Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Aujourd'hui, on file à la cantine du Faton, à la nouvelle cantine du Faton, devrais-je dire, avec mon invité Corinne Mollier-Sabé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale, déléguée à la vie scolaire et à la réussite éducative. Le restaurant scolaire vient d'être inauguré, mais avant d'en parler, si vous le voulez bien, place au sommaire et à l'actualité de la semaine. Voirons Pôle France devenu Pôle Olympique à l'approche des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Paris, ce sera après. L'escalade sera pour la première fois en compétition avec une nouvelle salle de bloc à TSF. C'est dans l'air du temps, alors qu'Admont triomphe au théâtre et au cinéma, c'est aussi Cyrano qui a inspiré la compagnie ivoironnaise 1605 pour son nouveau spectacle. Mais chute, il répète encore. Et puis un agenda culturel très éclectique avec l'hommage de François Morel rendu à Raymond Devos. Ce sera au grand angle une balade buissonnière vers les amphibiens de la Tessonnière. Et puis un concert 100% fille pour terminer. Jamais 203 après un mur de vitesse en 2008, de difficulté en 2012, le campus de la Brunerie à voir où on vient de se doter d'une salle de bloc. Un investissement de 600 000 euros partagé entre différents partenaires, Etats, collectivités, fédérations de montagne et d'escalade et TSF, gestionnaire du site, et qui permet de réunir la trilogie indispensable pour les grimpeurs du Pôle France qui visent les Jeux Olympiques de Tokyo. Julie Seguela. De bon augure pour les Jeux Olympiques de 2020. Le bloc, c'est vrai que ça apporte beaucoup plus de diversité gestuelle, de diversité technique, de diversité physique. Donc il y a certaines qualités que j'avais développées en vitesse que j'arrive à retranscrire sur le bloc, comme les mouvements plutôt en explosivité, en coordination, des choses comme ça. Et du coup, il y a la troisième discipline, la difficulté, qui est la plus difficile pour moi, parce qu'on rajoute en plus des aspects d'endurance. Et du coup, en fait, c'est le mix des trois qui permet de développer, on va dire, ma condition physique générale. Et je pense que chaque discipline sert un petit peu les autres. Donc c'est un bon équilibre de faire les trois. Cette structure, couverte de 600 mètres carrés, grimpable, a été imaginée par les entraîneurs du Pôle France. Sur ces murs déversants, les prises colorées dessinent les différents parcours. Des itinéraires qui changent chaque semaine. L'objectif, coller au plus près des voies dessinées lors des compétitions internationales, pour préparer au mieux les athlètes. Il y a parfois sur des zones qui sont un peu moins déverses, qui sont sur ma droite, où là, on va beaucoup travailler sur le côté technique. Ce qui est derrière moi, ça va plutôt être sur le côté un peu plus physique. Mais des fois, il faut arriver à combiner le tout, parce que c'est ce qu'on peut arriver à trouver aussi en compétition. Donc il faut arriver à faire un peu une combinaison de tous les facteurs qui peuvent poser problème à nos grimpeurs, pour faire en sorte qu'ils soient le mieux préparés pour les compétitions. Avec ce nouvel outil, la brunerie devient donc le véritable camp de base de l'équipe de France d'escalade. Une salle totalement réservée aux clubs et aux champions de la discipline. La voie d'entrée, un 7 à bloc, soit un 8 à falaise, du haut, du très haut niveau. Une épreuve que la brunerie est en passe de devenir la mecque de la grimpe. Les équipes de Belgique, de Chine, du Japon et de la Nouvelle-Zélande ont contacté les instances françaises pour venir s'entraîner ici. Après le convoi inspiré des récits de son père, rescapé des camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, le voir au nez Dominique Vovc et sa compagnie 1605 s'attaquent à Cyrano. Cyrano Parano sera présenté en mai au Grand Angle. Mais pour l'instant, la troupe répète à la salle des fêtes. Julie Ségala a rencontré les artistes lors d'une répétition publique la semaine dernière. Devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigots au programme et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames. C'est le profil le plus connu du théâtre français. Ce pic, ce roc, que dis-je, cette péninsule chère à Edmond Rostand. Pour sa dernière création, la compagnie 1605 s'attaque à Cyrano. Baissez la voix. Mourir ! La vieux est noire. C'est réparable. Vous ne méritez pas l'âme misérable. Mets-toi là, là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai témoignement. Il a fallu deux ans au metteur en scène pour revisiter ce monument de la littérature. La trame de l'histoire d'amour impossible a été conservée, tout comme les célèbres tirades en verre. Mais une grande partie du texte a été supprimée, tout comme Roxane. Ce qui m'a intéressé, c'est de jouer justement la partie avec les deux rôles masculins. Il y a une manipulation entre les deux. Un jeu qui se crée pour aller conquérir cet amour de Roxane. Une utilisation intéressante. Donc je voulais vraiment cerner ça avec les deux personnages masculins en se privant de Roxane, physiquement, sur scène. Je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà. Elle sera de toute façon au milieu des échanges des deux comédiens. Pour son Cyrano des temps modernes, le metteur en scène a ajouté de la musique électro, des vidéos et des objets du XXe siècle, comme une mobilette ou un téléphone. Mais si les vers datent du XIXe siècle, les thèmes, eux, traversent les époques. L'amour et la manipulation entre un vieux Cyrano torturé et un jeune Christian naïf qui ne trouve pas les mots. Déjà, quand on me dit, OK, on s'attaque à un des grands monuments de la littérature française, tu fais OK, à fond. Ça va être compliqué, mais on y va. Et quand on décide de décontextualiser, de repartir, d'avoir une nouvelle approche de steak, de le faire raisonner autrement, on se dit, OK, c'est à ça que sert le théâtre. C'est pour ça que je fais ce métier, donc on y va. Si le jeu semble bien rodé, les comédiens ont encore quelques semaines pour peaufiner la mise en scène. Mais à l'issue de la répétition publique, les spectateurs semblaient conquis de bonne augure pour la première. Et vous pouvez réserver ce spectacle en ligne sur le site du Grand Angle ou à la billetterie sur place. Après la transition écologique la semaine dernière, c'est la démocratie et la citoyenneté qui seront le thème du dernier grand débat national prévu à Voiron. Deux heures d'échange le lundi 11 mars à partir de 19h, salle Marcel Boudias. Un peu de sport, malgré la pression, les filles couleur grenadine ont liquidé Monaco. Dans le championnat national lune de basket, les voironnaises rose et bleus sont finalement venues à bout des monégasques. Samedi dernier à Chautard sur le score de 69 à 57. Samedi prochain, le match que tout le monde attend, c'est le derby face à la tronche mêlant. Les deux équipes sont en tête de leur poule. Rendez-vous sur le parquet de Voiron à 20h. Déception en revanche pour les rugbymenes du Sof, battu dimanche à Montmélian, en terre Savoyarde sur le score de 34 à 12. Des voironnais en panne de réalisme selon les spécialistes. Il faudra faire mieux pour la prochaine rencontre dimanche 10 mars à Bellegarde. Et je me tourne à présent vers mon invité, Corinne Mollier-Sabé. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale déléguée à la vie scolaire, à la réussite éducative. Vous étiez venue sur ce plateau il y a un peu moins d'un an, alors que les travaux du restaurant scolaire du Faton venaient de débuter. Aujourd'hui, ils sont finis. Les enfants ont pu prendre leur premier repas lundi. En rentrant des vacances, les délais ont été tenus ? Les délais ont été tenus. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire une nouvelle cantine ? Parce qu'on a ouvert une classe en maternelle. Donc on a été obligés de sacrifier une partie de la cantine qui était existante. Donc notre cantine était trop petite. Mais pour la bonne cause. Donc il fallait une cantine un petit peu plus grande. Aujourd'hui, ce restaurant peut accueillir combien d'élèves et combien de repas sont servis par jour ? Alors la cantine peut accueillir 144 élèves en deux services. Alors on va voir quelques images de l'inauguration officielle. C'était lundi, il y avait une très bonne ambiance avec les enfants qui ont aussi participé. Voilà, qui sont même repartis chacun avec un petit bout du ruban. On voit qu'il y a deux bâtiments. C'est donc ces bâtiments qui sont là au fond ? Oui, deux bâtiments qui sont en fait reliés. On a un côté, alors là on voit la cantine élémentaire. On a la même superficie en face pour la maternelle. D'accord, donc deux salles différentes. Oui, mais qui peuvent communiquer. On a de grandes portes, donc on peut communiquer, on peut échanger les enfants. Alors on le voit, c'est très lumineux. Tout est neuf, le mobilier, les toilettes. Tout est neuf, mobilier, toilettes, tout. C'est un investissement important ? 480 000 euros. Qui a été payé uniquement par la ville ? Non, la moitié par la ville et l'autre moitié, 50% le département, 50% la région à peu près. Alors on l'a vu, deux salles. Ce qui est compliqué souvent dans les cantines, c'est le bruit. Alors tout a été fait pour qu'il y ait le moins de bruit possible. L'acoustique a été respectée. Logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de bruit. Alors c'est peut-être ce qu'on vous a dit sur ces derniers jours. C'est tout neuf. Ça permet aussi d'améliorer les conditions de travail du personnel, bien sûr. Tout à fait. Ils ont déjà une cuisine qui est digne de ce nom, qui n'est plus la cuisine qui était... Et tout est neuf, tout est adapté. Elles n'ont pas besoin de se baisser pour tout ce qui est problème de dos, etc. D'accord. Il y a combien de personnes qui travaillent ? C'est une petite... Voilà, c'est quelques personnes qui travaillent pour... Alors en tout cas, pas pour préparer les repas. Les repas arrivent déjà ? Les repas, on est en liaison froide. Les repas arrivent, on prend nos repas chez Cécillon Traiteur à Vinay, qui livre toutes les cantines de Voiron. Donc après, voilà, on voit donc une cuisine toute neuve. Il n'y a plus qu'à ouvrir les préparations éventuellement... Oui, les mettre au four. Voilà, les réchauffer et puis les servir. Est-ce qu'il y a d'autres projets concernant la vie scolaire à Voiron qui sont prévus ? Alors on a un gros, gros projet qui est toute l'isolation de l'école Jean Moulin dans le quartier Brunetière. Les travaux sont en cours ? Les travaux ont commencé. Et ils devraient s'achever ? Ils devraient s'achever fin 2019. D'accord. On doit déménager les enfants. D'ailleurs, ils seront déménagés pour les vacances de Pâques au mois d'avril. On enlève 110 enfants de l'école Jean Moulin qu'on va basculer sur l'école de Criel jusqu'au mois de juillet. Et après, ils auront une école toute neuve. Tout neuve, les petits vénards. Merci beaucoup Corinne Mollier-Sabé. On enchaîne avec l'agenda. François Morel-Raymond Devos ou Raymond Devos-François Morel ? Le comédien s'est plongé corps et âme dans la prose de l'humoriste disparu pour inventer un spectacle musical avec la complicité de Romain Lemire au piano. J'ai des doutes, c'est à découvrir samedi 9 mars à 20h au Grand Angle. Un bel hommage qui interroge la folie de l'existence où l'incapacité à communiquer, où le plaisir du verbe et sa propension à flirter avec la poésie sonnent comme la promesse d'un temps suspendu. Pour les plus jeunes, le Grand Angle accueille aussi le mercredi 13 mars le bestiaire végétal du collectivo Teron. Dans cette nouvelle création, il est question de plonger dans un tas de feuilles, de créer une symphonie avec des tiges de fleurs ou de voler avec des feuilles géantes. Ici, les matières brutes deviennent des éléments scénographiques et plusieurs disciplines se croisent, comme le théâtre corporel, le langage de la matière, mais aussi le clown. Et puisque l'on parle de bestiaires, en voici des vrais. Salamandres, crapauds et autres amphibiens vous attendent samedi, dimanche 10 mars, à l'espace naturel sensible de la Tessonnière. Une balade familiale organisée par le comité écologique Voiront-Chartreuse pour découvrir ces charmantes petites bêtes en migration et leurs habitats. L'occasion aussi de rappeler que la nature, ce n'est pas une poubelle. Rendez-vous au kiosque en face du collège de la Garenne à 18h30 le samedi avec une lampe ou 9h30 le dimanche, dans les deux cas, prévoyez des chaussures adéquates et des vêtements chauds. On se quitte avec les Swing Girls qui seront en concert à l'occasion de la journée des droits des femmes vendredi 8 mars à la salle des fêtes de Voiront. Un spectacle au profit de l'EHPAD, la Tourmaline. Et sur cette belle initiative, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Un petit tour avec moi, des étoiles plein les yeux, des promesses pour nous deux. Une ville pas chante, et moi j'y crois, la vie en rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada